Décès mystérieux et sépultures scandaleuses, le destin de Lolo Ferrari, la grande oubliée. Lolo Ferrari a vécu une fin tragique. En plus d'avoir perdu la vie dans des circonstances mystérieuses, la célèbre actrice de film pour adultes au corps de rêve a eu droit également à une sépulture scandaleuse. En dépit du fait que de nombreux spectateurs ont fantasmé sur le physique hors normes de la blonde sulfureuse, des informations font penser que la vie de la star en question n'a pas été facile. Cela est causé en partie par ce corps qui a fait rêver beaucoup de monde. Ève Valois, alias Lolo Ferrari, est à la fois chanteuse et actrice. Elle est née le 9 février 1963 à Clermont-Ferrand. Avant de se tourner vers le cinéma et le mannequinat, elle a déjà fait quelques petits boulots à gauche et à droite. Dans le but de se faire connaître un peu plus, elle a décidé de subir 25 opérations chirurgicales afin de changer radicalement son apparence. En 2003, elle a même été certifiée par le Guinness Book comme étant la femme qui a le plus grand tour de poitrine au monde. Elle a commencé sa carrière cinématographique dans le film Camping Cosmos qui a fait sensation au Festival de Cannes en 1996. Puis elle a travaillé dans des cabarets de striptease pour finalement se tourner vers les films pour adultes. Suite à quoi, elle a signé plusieurs titres avec le label Sony dont Airbag Génération et Set Me Free. Lolo Ferrari, la belle actrice de films pour adultes, est connue dans le monde entier pour les nombreux actes de chirurgie esthétique qu'elle a subi. Ses modifications concernant son visage mais surtout ses seins. Les résultats ont été impressionnants puisque son tour de poitrine a atteint 180 cm, un record mondial. Un corps qui a fait fantasmer pas mal de monde. Malgré une apparence de bimbo dont elle a tant rêvé, on pouvait dire que son corps de rêve cache également un profond mal-être. Du fait de sa forte poitrine, elle ne pouvait pas dormir sur le ventre ou sur le dos et évitait même de prendre l'avion de peur que ses prothèses mammaires n'éclatent en vol. Elle était très malade, elle montait très haut et redescendait très bas. Elle prenait beaucoup de médicaments pour se sentir normale et piquer des crises terribles lorsqu'elle essayait de se sevrer. Elle avait confié son amie Nathalie dans une interview qu'elle a faite sur Nice Matin. Il se pourrait même que ce soit ses souffrances physiques qui ont aggravé son état psychologique, l'amenant possiblement à la dépression. Victime de son propre destin, le malheur n'a cessé de s'acharner sur la blonde aux fortes poitrines. Le 5 mars 2000, son corps sans vie a été découvert gisant sur son lit par son conjoint. « Je l'aidais à se coucher la veille au soir vers 20h car elle ne se sentait pas bien et toussait beaucoup. Elle avait pris des antibiotiques. Pour ne pas la déranger, je suis allé m'installer sur le canapé du salon », avait déclaré son mari Eric Vigne à la police. Selon ses dires, ce n'est qu'en montant voir sa femme vers 7h qu'il a découvert que celle-ci avait cessé de vivre. Dans le but de comprendre la cause de la mort de la bimbo, la justice est opposée à son incinération. Une enquête a été ouverte pour confirmer s'il s'agissait d'un suicide ou d'un meurtre. Le principal suspect dans cette affaire n'était autre que son mari, car sa version des faits parut manquer de cohérence aux yeux des enquêteurs. Ces derniers ont avancé qu'après avoir effectué des analyses, ils ont pu constater que les médicaments ne sont pas la cause du décès. Ils ont même ajouté que le corps de Lolo Ferrari portait des traces de tentatives d'étouffement et de strangulation. Néanmoins, faute de preuves tangibles, un non-lieu fut rendu en faveur d'Eric Vigne le 20 février 2007. Depuis plus de 20 ans, Lolo Ferrari gît à Grasse au cimetière de Roumiguère. Pour avoir visité sa tombe, les journalistes du monde ont été surpris que sa sépulture ne comporte ni nom ni date. Intrigués par ce qu'ils ont vu sur les lieux, ces derniers ont interrogé les employés du cimetière de la ville. Certains se sont montrés indifférents, d'autres ont carrément honte du fait qu'elle repose sur les lieux. L'un d'entre eux a même demandé aux journalistes de taire le fait que la comédienne ait sa tombe sur les lieux. « Si vous pouviez éviter d'écrire dans votre article qu'elle est enterrée ici pour l'image de la ville », disait l'un d'entre eux. Et vous, que pensez-vous de la mort mystérieuse et scandaleuse de Lolo Ferrari ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501